Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'hymne national de la RDC a rétenti pour la toute première fois dans ses 9e jeu de la francophonie grâce à Andy Mukendi qui a offert justement à la RDC sa toute première médaille d'or. L'athlète congolais a battu l'arménien Sibonyan en finale de la catégorie de 79 kilos de lutte libre. Messieurs, une victoire au point 7-0. On va revenir sur ce grand moment de bonheur avec Geneviève Kmoa. Le Contaribour a été lancé avant de célébrer cette première médaille d'or de la RDC au 9e jeu de la francophonie. L'euro de la soirée s'appelle Andy Kabeya Mukendi. 79 kilos, il a terrassé son adversaire arménien en finale sur le score de 7-0 dans un gymnase du stade à Taraphael. À qui a sa cause ? Parmi les hommes heureux de cette soirée, il y avait Rikinzambi, président de la Fédération Congolaise des luttes associées. Il n'a jamais cessé d'être optimiste quant aux belles performances qui peuvent aligner ses athlètes dans les différentes compétitions. On a honoré le pays, je l'avais promis et je l'ai réalisé. Si une sérieuse préparation allait accompagner, on allait faire mieux. Mais avec les moyens de bord, nous sommes battus voir les résultats. C'est pour vous dire que c'est question de volonté aussi quelque part. Nous demandons à l'État de nous accompagner. Sur le podium, Andy Kabeya Mukendi a vérifié si le goût de l'or n'avait pas changé. En présence du ministre à l'histoire et le loisir François-Claude Kaboulowara Kaboulow, et celui de la communication et des médias Patrick Mouyaya, le capitaine de la sélection congolaise, a donc offert à la RDC une première médaille en or. La sixième dans ses Jeux de la francophonie a pris trois argents et deux en bronze. Tout raflés, toujours en lutte libre. La RDC compte déjà six médailles dans ce Jeux de la francophonie. Toutes remportées en lutte libre outre l'or, remportées par Andy Mukendi. Deux autres médailles ont été remportées toujours en lutte. Une médaille remportée toujours hier par Chocha, c'est la médaille de bronze. Et puis il y avait aussi une médaille d'argent remportée après une finale perdue. C'était toujours hier pour le camp de l'arm démocratique du Congo. C'est Mbemba qui a donc perdu sa finale chez les dames face à la canadienne Nickel. Allez, on va justement écouter la réaction du ministre de sport et loisir François-Claude Kaboulowara Kaboulow après cette toute première médaille d'or remportée par l'RDC hier. C'est une satisfaction parce que quand on organise, il est normal qu'on ait une médaille. Bon, on en a à six, mais la première médaille d'or, cela veut dire que la RDC voulait marquer son passage dans cette édition a controversé. C'est vrai, l'édition a été torpillée, mais la maîtrise d'or est intervenue. Et vous voyez la qualité même du spectacle. Nous faisons des salles pleines. Nous sommes en train de renvoyer du monde. Cela veut dire que la RDC a réussi son pari. C'était difficile, mais on est en train, petit à petit, de remettre la RDC sur l'orbite. Et on est très fiers, c'est la renaissance de notre sport qui a longtemps souffert. Pendant près de 40 ans, on n'avait pas d'infrastructures. Nos athlètes étaient perdus. Nos athlètes n'avaient pas de repères. Aujourd'hui, tout le monde est en train de revenir en rang. Et je peux vous dire que c'est un départ définitif. C'est un redécollage pour ce sport qui est plein de talents. Dieu nous a gâtés. Nous avons des sportifs sur chaque rue de la ville. Mais maintenant, il faut l'organisation, il faut la motivation. Et bravo à Félix Tshisekedi qui a mis son cœur, la détermination. Parce que la volonté politique est très importante. On a connu autant de dirigeants, mais on n'a pas connu de dirigeants aussi décisifs. Et je dois rappeler qu'il y a deux grands artisans de cette histoire. C'est Félix Tshisekedi et Jean-Michel Luconde. Parce que nous avons veillé dans ces documents, dans ces bâtiments. Nous avons dormi tard. On est rentré à la maison à 3h et 4h du matin parce qu'on voulait présenter quelque chose de valable. Aujourd'hui, c'est fait. Bravo au gouvernement. Bravo au peuple congolais. Voilà, c'était là donc le ministre de Sport et Loisirs, François-Claude Caboulot. Moana Caboulot, il n'y a pas eu d'autres médailles. En tout cas, jusqu'ici, on part à part en lutte libre. Et donc aujourd'hui, il y aura encore des compétitions concernant la lutte libre et de poids un peu supérieurs. On espère qu'il y aura d'autres médailles côté congolais. En football, la République démocratique du Congo est toujours en vie dans le tournoi de ces 9ème jeu de la francophonie. Oui, après avoir perdu le premier match contre le Bénin, 2 buts à 0. Les Léopards ont remporté par forfait leur match contre le Mali. Le Mali qui, on le disait, n'est pas arrivé en RDC pour prendre part à ces 9ème jeu de la francophonie. Mais étant aligné, le Mali perd par forfait. La RDC gagne donc 3-0 par forfait cette rencontre face au Mali et ses relances dans la compétition avec désormais 3 points plus 1 de gole à verrage. Est-ce que le Congolais peut être meilleur deuxième de ce tournoi de football de ces 9ème jeu de la francophonie ? Pour l'interrogation, on va donc attendre le résultat de match de deux autres groupes. Les deux autres groupes qui vont donc livrer leur verdict aujourd'hui. Allez, on va écouter la réaction du coach Guibouk à son micro de Sylvie Méliamouabi après ce match remporté par forfait. On reste en vie dans cette compétition, c'est le plus important. Notre souhait aurait été de l'emporter sur l'air du jeu, mais on s'est présenté et l'adversaire n'était pas là. Nous, on ne va pas se mettre à pleurer pour ça. Ils ne se sont pas présentés, les 3 points rentrent dans notre jibossière et on s'en rejoue. Aujourd'hui, c'était quoi les maîtres mots avant de monter sur le terrain ? Puisque déjà, vous avez laissé votre peau face au Bénin. On a trébuché face au Bénin parce qu'on n'était pas prêts et même là, on ne serait toujours pas à 100%. Mais le match du Bénin nous a servi de préparation du fameux match amical qu'on devait avoir avant la compétition. Donc, on a vu plusieurs failles qui ont été retouchées. Comme nous avons eu à le dire sur le plan athlétique et aussi par rapport à certains choix. Nous étions bien préparés pour aborder le match contre le Mali. Dans tous les cas, nous nous étions préparés pour avoir un résultat positif, c'est-à-dire une victoire. Malheureusement, ils ne se sont pas présentés et on a eu ce qu'on voulait. La formule, ce n'est pas ça qui importe pour nous. Ce que nous, nous voulions, c'était qu'à l'issue du match, on ait les 3 points et on les a. Voilà, c'était là les coachs de la RDC, Guy Boukassa. Et puis en cyclisme hier, ce sont les Marocains qui ont brillé chez les dames. Triplés pour le Maroc, première, deuxième et troisième place sur le podium. Donc, pour le Maroc qui a tout raflé avec Hariri qui a remporté la course, circuit fermé. Et puis chez les messieurs, aussi un doublé marocain avec Eddougmi et Madougui qui ont terminé en première et en deuxième position. La troisième place a été occupée par Bouta le Roumain. La RDC, le tout premier congolais, est arrivé. Neuvième, c'est Kassireka. Alors que chez les dames, c'est Déborah Okito qui a été la première congolaise à franchir la ligne d'arrivée. Elle est arrivée sixième dans ce tournoi de cyclisme qui s'est donc clôturé hier avec le deux courses chez les dames tout comme chez le Messieurs. Allez, en basketball, la dernière rencontre de la phase de poule s'est jouée hier avec la victoire 20-0 de Madagascar devant la Tunisie. Une victoire par forfait. Ça nous permet d'avoir le tableau complet de quart de finale. La RDC qui a terminé en troisième position du groupe A va affronter Madagascar justement. Mais ça sera demain à partir de 19h dans les autres rencontres. Le Liban va affronter le Congo à 12h15. Le Bénin sera face au Cameroun à 14h30. Et puis le Sénégal sera face à la Roumanie à 16h15. En tennis de table, la RDC a été éliminée dans le tournoi mixte par la Tunisie. C'était en quart de finale. Défaite de la RDC 2-7 à 0. Le tournoi de tennis de table va se poursuivre aujourd'hui au centre de la police nationale congolaise. Allez, on parle du reste de l'actualité. On quitte le 9e jeu de la rancophonie. Vous parlez de l'afro-basket. On connaît désormais les affiches de barrage de cette compétition. Les tout premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quart de finale directement. Il s'agit du Rwanda notamment, du Nigeria, dans le groupe de la République démocratique du Congo, du Sénégal, dans l'Europe C. Également qualifié le Cameroun, qualifié directement en quart de finale. La RDC affrontera l'Ouganda lors de son match de barrage pour arracher une place en quart de finale. Ça sera demain à partir de 20h.